Et salut tout le monde, c'est Redkill et aujourd'hui les amis, je nous ai trouvé un objet très intéressant. Un objet qui va nous permettre de zoomer bien plus que ça. Et oui, vous l'avez compris, j'ai commandé un microscope portable et c'est juste incroyable. Bon, on connaît tous les énormes microscopes qu'il y a à l'école, mais on peut rien faire avec ça. Par contre, celui-là, il y a moyen de faire des choses très intéressantes et de trouver des secrets dans l'infiniment petit. Tenez par exemple, je vous donne mes empreintes gratos, à juste m'envoyer pas en prison. Mais nous les amis, on va découvrir aujourd'hui des choses bien plus intéressantes que de simples empreintes. Donc j'ai avec moi de nombreux outils que nous allons pouvoir tester. Et les amis, en testant le microscope, j'ai découvert que par exemple, juste derrière la manette de PS5, regardez. Alors attendez, il faut faire le focus. Tous les signes PlayStation qui sont juste derrière, c'est trop stylé. Bon après, peut-être que parmi vous, il y en a qui le savaient, mais franchement, moi, je voyais pas ça. Donc bah écoutez les amis, j'ai préparé quelques objets qui vont être sûrement très intéressants à analyser au microscope. Comme cette petite balle de tennis, dans laquelle on arrive à voir tous les filaments. Alors attendez, j'essaye de faire une meilleure mise au point. Et là, on va essayer de se mettre sur le blanc. Hop là. Et alors si on se met là où il y a écrit quelque chose avec la marque, ok, on a la même chose. Mais en noir. Bon sinon, j'avais pensé à un autre super objet qui serait très intéressant d'analyser. Surtout qu'il y a beaucoup de trucs secrets qui se cachent juste là, dans un billet de vin. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, dans les commentaires, d'autres objets que je pourrais découvrir pour la prochaine fois. Et nous, c'est parti pour analyser un billet. Alors il y a plusieurs secrets qui se cachent dans les billets pour prouver leur authenticité. Mais attendez, on va regarder le verre. Là où il y a écrit le vin. Alors attendez, je vais essayer de faire la mise au point. C'est important à chaque fois. C'est trop stylé. Vous savez, là, je suis exactement là, où il y a le petit vin, là, comme ça, en vert. Alors attendez, je vais essayer de voir avec la lumière où est-ce qu'ils sont cachés, les petits secrets. Ah là, par exemple, on a un tout petit vin, mais qui est très fin. Je ne sais pas si on va le voir. Alors, normalement, il est caché là. Il y a un tout petit vin transparent. Je n'arrive pas à le voir au microscope. En fait, c'est vraiment quand il y a beaucoup de lumière qu'on arrive à le voir. Sinon, c'est compliqué. Alors il me semble que c'est la toute petite trace noire qu'on voit. Mais ça, ça m'a l'air d'être le 0. Et à côté, on doit avoir le 2. Voilà, le 2 est juste là. Bon, maintenant, on va regarder le brillant. Voir ce que ça donne. Alors, oh, c'est incroyable. Alors, attendez, on va se mettre sur le 20, là. Par contre, regardez tous les petits 20 euros qu'il y a écrit. Oh, là, là. Attendez, est-ce que ça se voit ? Non, mais ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. Je suis désolé, les amis, mais sans loupes, sans microscope, moi, je n'arrive pas à les voir. Bon, du coup, on a un plus gros vin, là, qu'on voit un petit peu. On voit le 2. Bon, il est à l'envers. Ouais, franchement, pas mal, ce billet. Wow, 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 wow. Ça vaut plus qu'une balle de tennis, ça. Je te range dans ma poche, toi. Alors, objet suivant, on va voir une petite pile d'Uracell qui ne fonctionne plus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a plus de pile ? Je sais pas, mais... Oh, voici. Alors, attendez, le côté plat, c'est le plus ou le moins ? C'est le moins. Et on va pouvoir essayer de le voir. Ah ouais, on voit absolument tous les détails du négatif. Et alors, au niveau du plus, qu'est-ce que ça donne ? Oh, ah ouais. Mais elle est sale, ma pile. Ouais, je pense qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont très sales quand ils sont regardés de très près, comme ça. Bon, maintenant, je vais regarder directement sur la pile. Alors, on va voir. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que ça va faire des reflets. Ah ouais, ça, par exemple, on n'arrive pas à le voir que le D, par exemple, de Duracell, il a des petits picotements sur les côtés, comme ça. Et c'est pareil pour toutes les lettres. Alors, regardons maintenant une orange. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. On va mettre le focus. Imaginez, je vois, genre, des petites bêtes. Oh, alors, attendez. Je l'ai vu vite fait passer. Oh, yes ! Oh, c'est trop stylé, là, par contre. Hop, regardez-moi ça. Mesdames et messieurs, voici un tronc d'arbre de quelques années. Comment ? On dirait un tronc. On dirait un tronc. Oh, ça me fait penser. J'ai des géodes à ouvrir. Il faut que j'aille chercher un marteau. On va regarder à l'intérieur des géodes. Ça va être incroyable. Hop là ! Regardez-moi ça. J'ai acheté deux géodes, les amis. Oui, je sais, c'est la première fois que j'ouvre une géode, donc on va voir ce que ça donne. J'ai même les petites lunettes de protection. Et on va pouvoir y aller. Par contre, il faudrait que j'aille faire ça dehors, je pense. Venez avec moi, vite fait. Celle-ci. Boum, 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 boum. Ça y est, on l'a. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur ? Oh, c'est du quartz, les amis ? Je sais pas. Et l'autre, ça va être peut-être de l'améthyste. On va voir. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, j'ai vérifié. Il semblerait que pour les deux, ça soit du quartz. Alors, voyons voir le premier. Alors, le plus accessible. Ah, c'est peut-être celui-là qui est très stylé. Alors, qu'est-ce que ça donne au microscope ? Oh ! Ah ouais. Ah, les amis, je pensais que ça allait rien rendre avec les reflets. Mais en fait, c'est juste trop stylé. Après, peut-être que l'autre, ça sera différent, mais je pensais vraiment pas qu'on allait voir aussi bien. Parce que vu que le microscope, il fait beaucoup de lumière, il y a certaines textures qu'on ne peut pas revoir à cause des reflets. Donc là, on va tester l'autre quartz, qui est une autre version. Et il y a moyen de voir quelque chose de très intéressant. Alors, attendez. Ah ouais, mais là, c'est différent, en fait. Les cristaux, ils sont beaucoup moins épais. Ils sont plus compacts entre eux. Oh, les amis, je deviens un expert, ça y est. Là, j'ai trouvé un morceau très intéressant. Oh ! Ouais, vraiment pas mal. Ok, pour la géode, on va pouvoir passer à autre chose maintenant. Et cette autre chose, les amis, ce n'est pas n'importe quoi, vu que c'est mon ancienne tour d'ordinateur. Alors, on va essayer de voir des composants qu'il y aurait à l'intérieur. Alors, je sais, je suis au courant que ma carte graphique est cassée, que le ventilateur est pété, là. Mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a beaucoup de poussière, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je ne l'ai pas aspirée ou soufflée pour la vidéo, mais en tout cas, on va aller voir... Regardez la carte mère, les amis. Il y a moyen d'aller voir des tout petits transistors, je pense. Ah oui, j'ai trouvé un endroit très intéressant, sous la carte graphique. What ? Euh... Ah, je crois que j'ai trouvé une vis. Alors ça, c'est les câbles de la carte graphique. Oh, trop stylé de pouvoir faire la mise au point sur plusieurs choses différentes. Ouais, les amis, je confirme, les soudures sont très bien faites. On va maintenant tester un petit ballon de basket. Voyons voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Boom. Oh ! Alors, il est très abîmé. Il a au moins 12 ans, ce ballon. Ah, et là, on le voit. On le voit qu'il est abîmé. En fait, c'est surtout les grosses fissures, les petites, c'est normal, je pense. Par contre, toutes ces grosses fissures... Ah ouais, je n'avais jamais fait gaffe. D'ailleurs, quand on se met sur la partie noire, il y a aussi pas mal de fissures. Ouais, bon, je pense qu'il est temps de changer de ballon. On va maintenant vérifier la qualité des chaussures Yeezy. On va voir ce que ça donne. Alors, oh. Ah, je confirme. C'est de la très bonne cam, ça. On va aller sur le rouge, voir sur l'écriture rouge. Ok. La partie zébrée. Ah, normalement, on va pouvoir voir les petites coutures, là. Juste... Je n'arrive pas à les voir. Est-ce que nous, on les voit bien comme ça ? Ah non, peut-être qu'ici, on va les voir un peu mieux, je pense. Regardez, là. Là où il y a les câbles tressés. Oh, c'est trop ouf. Alors, les lacets, est-ce qu'on voit quelque chose sur les lacets ? Ah, elles sont un peu sales. La semelle à l'intérieur, la voici. Alors, les amis, préparez-vous. Je ne voulais pas vous le montrer dès le début, parce que peut-être que certains vont trouver ça un peu répugnant. Mais voici mes cheveux, tout juste rasés. On voit qu'ils sont extrêmement courts. Ils sont... Oh là là, juste... Ben là, comme ça, ça fait long. On dirait une brosse à dents. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs cheveux au même endroit. Et alors ça, c'est mes cheveux du dessus. Alors là, il y en a un peu plus. On dirait qu'ils sont gris. Mais non ! Mais c'est encore plus... Attendez, c'est encore plus stylé au-dessus. Ah ouais, j'adore ! Alors, j'ai mis un peu de gel. De la wax. Et bon, ça ne se voit pas. Peut-être qu'il y en a un peu plus devant. Oula, on dirait un film d'horreur, le truc. Ah ouais ! Regardez ça, c'est un joystick. Alors, je n'arrive pas à faire une bonne mise au point. Parce qu'en fait, le joystick, il est rentré dans le microscope. Alors, il faudrait que je le prenne de côté, je pense. Alors ça, c'est le côté du joystick. Donc, c'est tout ce qui permet sûrement de gripper un peu le doigt. Et alors, on va essayer de voir. Je croyais avoir vu des ronds. Alors, attendez, je vais remettre le joystick dedans. Et on va zoomer pour voir. Ah non, en fait, ça n'a rien à voir avec les signes PlayStation. Je pensais que ça allait refaire les ronds. Mais non, non. Je crois que ça n'a rien à voir. Bon, ben, si certains ont du mal à lire... Alors, mon t-shirt, ça donne quoi ? Oh ! Ah, ça, c'est de la très bonne qualité, ça. Le mec qui fait le connaisseur, tu sais. Les amis, je pourrais regarder absolument tous les objets chez moi. Toute la soirée, sans aucun problème. Et alors, la table sur laquelle on fait cette vidéo, c'est très intéressant. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est... Ce bois est complètement faux. Alors, est-ce que c'est utile de regarder un iPhone ? Ça, je ne sais pas. On va tester. Hop. Alors, moi, j'ai un iPhone mat derrière. Eh bien, voici ce que rend le mat. On dirait du cuir. Ah, en parlant de cuir, il faut qu'on teste le cuir de ma chaise. Hop, sur les... Oh ! Ah, ça, les amis, c'est du cuir de qualité. On va tester une paire de TN maintenant, voir ce que ça donne. Alors, celle-ci, je les ai pas mal utilisées. Mais ça va, en vrai, elles sont restées propres. Et regardez ! Ah oui, mais ça, on les voit bien. Les différentes couches, là, qu'on arrive à voir ici, c'est assez stylé. On va regarder le TN éventuellement. Oh ! Le TN qui est juste là. Ouais, c'est stylé, mais sans plus. Ah ouais, le tout petit Cine Nike, là. Bon, celui-là, il se voit quand même à l'œil. Par contre, on se rend compte que le Cine Nike n'est pas très bien fait. J'espère que c'est pas des fausses. Ah ben, regardez ce que je viens de trouver. Dans un trou dessous, il y a un petit... Un petit bout de branche qui s'est mis, apparemment. Ça va nous permettre de contempler ce magnifique bout de bois. Et alors ça, c'est la semelle. Alors là, les amis, je vous mets quelque chose. Je sais pas si vous allez reconnaître. Vous me dites dans les commentaires si vous avez reconnu. Je vais essayer de vous en montrer un maximum, mais c'est pas facile. Regardez, là, on a affaire à la bouche d'un crocodile, dont les yeux sont là. C'est ma jambe, ça ? Et alors, la plante qui est juste là, je sais pas si le cap va être assez long. Mais on va tester. Ah, ouais. Ça, par contre, ça peut être très intéressant. Il faut trouver des petites bestioles. Non, mais je viens juste de l'avoir, la plante. Donc, je pense pas qu'il y ait eu encore le temps d'avoir des petites bestioles. Bon, en tout cas, les amis, j'ai plus d'objets pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires d'autres objets qu'on pourrait voir. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Redkill et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501